Une anarchie qui paralyse une île entière. Déblocages dans chaque quartier. Alors la mission était claire tout à l'heure pour les forces de l'ordre. Dégager les voies de circulation, reprendre le contrôle et mettre fin au chaos. Au fur et à mesure que la colonne de gendarmes avance, il faut être prêt à répondre à toute attaque des émeutiers qui n'apprécient guère cette reprise en main des autorités de la République. Les départs de feu sont constants. Mais ça n'empêche pas ces hommes d'enlever tous les restes de barricades qui obstruent cette taxe vitale. L'autoroute qui relie Nouméa à son aéroport international. Et on avance, c'est ainsi que la colonne de Pé de Lémane se ferait un chemin à travers les barrages, les débris qui ont été installés au travers de la route. Ce sont pas moins de 60 kilomètres de tronçons qui, depuis une semaine, étaient bloqués par différents groupes de révoltés indépendantistes canaques. La colonne avance de front sur toutes les voies de l'autoroute en même temps. Au total, 76 barrages ont été détruits aujourd'hui. Avec une difficulté, les jeunes incendiaires peuvent revenir à tout moment, une fois la colonne de déblément passée. Les gens vont pouvoir circuler à nouveau ? Alors nous l'espérons, mais il est probable que nous n'arriverons pas à consolider tout de suite le terrain que nous avons gagné en raison de la détermination de l'adversaire. En tout cas, nous y travaillons et rapidement, nous arriverons à reprendre définitivement le terrain. C'est une certitude. Ce soir, les tensions restent vives et les protestataires sont toujours là. Mais les habitants de Nouméa et de sa région, contraints à de nombreux détours pour aller et venir. Il y a des gens qui sont isolés dans le nord depuis un moment, qui attendent à rejoindre Nouméa. Espèrent pouvoir rouler à nouveau librement, au moins sur la principale route de l'île. Et réussir à dégager ces routes, cela permettrait aussi de reprendre l'approvisionnement des magasins de l'île. Voilà 7 jours que de nombreux habitants vivent retranchés chez eux. Dans les rares boutiques encore ouvertes, les produits manquent cruellement. Vous allez voir que c'est notamment grâce au système D que les uns et les autres peuvent tenir au quotidien. Delphi de Sidbon, Amandine Crèf et Martin Bornet. Sur le marché de cette petite ville au nord de Nouméa, seulement deux exposants ce matin. On est pas mal regroupés parce qu'il y a le poisson, il y a le saucisson, on a du miel, des oeufs. Et exceptionnellement, il est possible de faire du troc. Il n'y a plus d'argent dans les distributeurs, donc tout le monde essaye de faire avec ce qu'il a et du coup c'est bien. Acheter de la nourriture est extrêmement difficile sur l'île. Sur ces photos prises au port de Nouméa, des douaniers surveillent l'arrivée de 103 conteneurs de denrées alimentaires et de médicaments. Leur acheminement jusqu'au supermarché débute tout doucement. Aujourd'hui, l'Etat a fait en sorte qu'un certain nombre de ces conteneurs puissent être acheminés vers les grossisses de façon à ce que les supermarchés soient approvisionnés. Ça a fonctionné, il en reste encore sur le port. Tout n'a pas pu être fait aujourd'hui, mais ça recommencera demain. La difficulté, c'est que le port est situé à proximité de zones de tension. On voit même au loin, derrière les bateaux, la fumée et des incendies. Ces derniers jours, de nombreux commerces ont été brûlés. Ceux qui ont été épargnés commencent juste à être réapprovisionnés, comme cette boulangerie. A sa réouverture, une file d'attente de 45 minutes. La manœuvre, elle est complexe aussi. Il faut arriver à ce que les denrées alimentaires soient remises en rayon. Mais quand les habitants apprennent que le magasin est réachalandé, il y a une forte affluence et les rayons se vident alors assez vite. Dans plusieurs communes, la solidarité s'organise alors directement entre habitants. Je ne m'attendais pas autant. Je me dis qu'il y a tellement de gens qui doivent avoir faim, qui ont peur, qui n'osent même pas sortir de chez eux pour aller chercher à manger. Merci à vous. De la nourriture qui manque aussi sur ce campus. 200 étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie sont bloqués ici car la route est jonchée de barrages. Des riverains leur apportent quelques vivres. On a fait la distribution pour tout le monde, de ce qu'on peut en tout cas trouver à Gaucherouat. On voudrait les remercier parce qu'ils prennent des risques aussi à aller sortir et de penser à nous. Chacun espère que ce système D ne sera bientôt plus nécessaire. Alors revenons un instant sur les origines de cette violence. Il y a évidemment le vote du dégel du corps électoral. Les canaques craignent de devenir minoritaires. Les indépendantistes qui dénoncent une colonisation toujours en cours. De l'autre côté, vous avez ceux que l'on surnomme les caldoches, les descendants de Français, arrivés il y a parfois plus de 150 ans. Une histoire complexe qui permet de mieux comprendre la crise d'aujourd'hui. Florence Lechmec. Un petit air d'Ecosse au milieu du Pacifique. Voilà où les Français vont hisser leur drapeau en 1853. La Nouvelle-Calédonie a été pensée dès l'origine comme une terre de peuplement. Car à l'époque, la France nourrit une idée très précise. Elle voulait une terre le plus loin possible de la métropole pour y expulser ces classes dangereuses, c'est-à-dire pour faire un bagne. À 20 000 kilomètres de la métropole, les premiers colons sont donc des bagnards déplacés de Guyane et quelques colons libres qu'on incite à cultiver la terre. Toute une population qu'on va très vite appeler les caldoches, en opposition directe avec les kanaks, les tribus autochtones qui peuplent l'île depuis 3000 ans et qu'on déloge sans ménagement. La conclusion de ça, ça a été de créer des réserves indigènes, ce qui ne s'est jamais fait tel que dans l'Empire français, qui rappelle les réserves américaines. Repoussées sans cesse par les colonies occidentales, les kanaks finissent parquées sur seulement 8% du territoire. Intenable après-guerre, l'archipel devient un territoire d'outre-mer, les kanaks des citoyens, et obtiennent le droit de vote. Mais en pratique, l'histoire bégait. En 1972, le premier ministre français, Pierre Mesmer, en appelle même à relancer la colonisation. Avec le boom du nickel, la Nouvelle-Calédonie enregistre 35 000 nouveaux arrivants, de quoi perturber un fragile équilibre. Les kanaks, pour la première fois, vont devenir minoritaires chez eux. Ils vont représenter 40% de la population, et non plus 50. Inquiets, les kanaks lancent alors le FLNKS, le mouvement indépendantiste, et très vite, le dialogue se crispe. Cette période de quasi-guerre civile atteindra son point culminant en 1988, avec l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Une opération qui se solde par la mort de 12 indépendantistes et 2 gendarmes, pour libérer les otages. Les adversaires sont poussés au dialogue. Et cette poignée de main scelle les accords de Matignon, sous l'égide du premier ministre Michel Rocard, avant ceux de Nouméa, en 1998. Pendant 30 ans, la Nouvelle-Calédonie s'offre une période de calme, 30 ans d'apaisement qui s'achève aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –